C'était le 16 septembre 2022. Une jeune femme de 22 ans décède après son arrestation par la police des mœurs à Téhéran, qui lui reproche le port inapproprié de son voile. Son nom, Marsa Amini, elle est depuis devenue le symbole d'une contestation sans précédent contre le régime iranien. Au premier rang de cette révolte, les femmes, qui défient dès lors chaque soir à travers tout le pays les autorités, en brûlant leur voile sur la place publique, au cri de « Femmes, vie, liberté ». Elles sont rejointes par les étudiants ainsi que par les minorités ethniques iraniennes. Le régime des mollas, lui, explique que Marsa Amini est morte d'une crise cardiaque. Elle diffuse ainsi cette vidéo où l'on voit une jeune femme présentée comme étant Marsa Amini s'écrouler devant des policières. Après des mois de répression, le 4 décembre dernier, le gouvernement semble infléchir sa position. Il dissout la police des mœurs, mais derrière les faits d'annonce, les arrestations s'amplifient. Le régime instaure dès lors un climat de peur. Les mobilisations se font de plus en plus discrètes. La communauté internationale condamne fermement la répression des autorités, sans pour autant prendre de sanctions contre Téhérans. Selon les ONG, en neuf mois, les manifestations ont fait plus de 500 morts et entraîné l'arrestation de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Les autorités iraniennes ont également pendu au moins sept hommes et beaucoup attendent encore d'être jugés. C'est le cas de deux journalistes iraniennes. Leur tort, avoir révélé la mort en détention de Marsa Amini. Elle risque la peine de mort.